Bien, on va lancer. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live, enfin sur ce direct où je vous annonce que je suis justement en live sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, le lien est en haut de cette vidéo. Et ce soir, on va parler de la recomposition politique à la libération. Puisqu'en effet, le début de la 4ème République voit un grand bouleversement politique par rapport à la 3ème République, avec des partis politiques qui étaient très forts, qui s'affaiblissent, un nouveau parti politique qui se crée et qui devient parmi les plus importants, des partis politiques qui se renforcent énormément, donc il y a tout un bouleversement. Donc on va étudier un peu ce bouleversement, voir du coup quel était le paysage politique au début de la 4ème République. Et cela est en lien avec la publication qu'on a faite aujourd'hui sur notre page Facebook, où on parle du coup de la création du mouvement républicain populaire, qui est justement le grand parti qui se crée tout de suite à la libération, avant même la création du coup d'un parti gaulliste un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette publication. Beaucoup d'entre vous n'ont pas dû la voir, parce que l'algorithme Facebook l'a très peu montré pour l'instant. Donc n'hésitez pas à aller voir cette publication, c'est sur notre page Facebook, et à venir sur notre live, sur notre chaîne Twitch, pour qu'on discute de tout ça. Donc voilà, faites ces deux choses-là et on pourra discuter ensemble de ce sujet, qui, bon, un sujet de l'histoire politique, ce domaine, qui me passionne. A tout de suite ! Voilà, maintenant, annonce sur Discord, quelques partages, et on pourra commencer à discutailler du sujet. Partager dans un groupe. Je mets l'annonce sur Discord, je partage dans les groupes. Et sinon, vous, comment allez-vous ce soir ? Moi, de mon côté, ça va. Ah oui, t'arrives pile, t'arrives pile. Je viens de lancer, Emma. Je viens de lancer. Et du coup, oui, ce qu'on m'entend bien, à peu près fluide. Là, je suis en train de faire les annonces, tout ça, tout ça. Prévenir les gens que je suis en direct. Alors, moi, je vais bien. Du coup, oui, je suis en week-end. Week-end, plus tranquille. Début de semaine prochaine aussi tranquille. Enfin, j'ai du boulot, évidemment, tout le temps. Mais je n'ai pas de déplacement à faire et pas de journée entière. Dans les archives. Donc, hier, j'ai parlé sur la page Facebook de comment ça s'est passé le travail aux archives. Là, aujourd'hui, du coup, on parle de notre sujet. Où je prends une illustration, du coup, j'ai la page Wikipédia des élections contre la constituante de 1945. Parce que, du coup, oui, un peu de contexte. En 1945, il n'y a plus vraiment d'assemblées en place vraiment élues. Enfin, voilà, les anciennes assemblées ont perdu une grande partie de leurs parlementaires. Beaucoup aussi sont déchus pour leur soutien au régime de Vichy. Notamment, ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, il n'y a plus vraiment de pouvoir légitime élu. Et il n'y a plus vraiment de constitution en place. Donc, il faut commencer par élérer une assemblée constituante. qui, donc, va permettre de délaborer la nouvelle constitution du pays. Chanceux. Oui, chanceux, chanceux. Merci. Et toi, tu as du boulot ce week-end ? Des rendez-vous ? Donc, élection constituante a lieu. Et il y a, en fait, deux élections constituantes. Parce que la première constitution propose une constitution, mais qui n'est pas abordée. qui n'est pas validée. Et donc, c'est ensuite nouvelle constituante. Et finalement, nouvelle première élection vraiment législative du pays. Vous pouvez même voir les résultats par département si vous le voulez. Mais bon, je pense que ça ne vous intéresse pas. Mais moi, par contre, ça m'a intéressé. Parce que je suis un malade. Donc, c'est résultat de ces élections. Le premier parti politique français, c'est le parti communiste français. C'est les candidats soudés par le parti communiste français. Les listes, en tout cas, apparentées au PCF. Parce que c'est un scrutin de listes par département. Et par ensemble de circonscriptions pour les... Enfin, par circonscriptions qui recouvrent une partie du département. pour les grands départements. Demain, journée cool, ça va ? Bah cool, tant mieux. Tant mieux pour toi si c'est journée cool. Il en faut de temps en temps des journées cool. Donc, parti communiste, 26% des voix. 5 millions de voix, il arrive en tête. Et ensuite, il y a le MRP, Mouvement Républicain Populaire. qui est presque avec 24% des voix. Fin de deuxième et là, on peut parler de ce parti politique qui n'existait pas avant. Si on compare avec les élections législatives de 1936, qui sont les dernières qui se sont déroulées, on voit quand même de gros changements. Le PCF, notamment, passe quand même de 13% à 26%. Il double son score. C'est une grosse progression qui est quand même assez impressionnante. On a le Parti Radical qui ne disparaît quasi, enfin, qui s'effondre. De toute façon, il y a l'évolution qui est marquée là. Le Parti Radical connaît un effondrement de 5 points, alors que déjà, les élections de 1936 n'avaient pas été un grand succès pour le Parti Radical qui avait été dépassé par l'AICFIO, qui continue de progresser. À contre, à droite, c'est quand même un gros changement. La Fédération Républicaine, l'Alliance Démocratique et le Parti Démocrate Populaire, les trois principaux partis de droite ne sont plus là. Ils ont disparu. Que sont-ils devenus ? Alors déjà, pour ce qui est du coup de l'Alliance Démocratique et de la Fédération Républicaine, qui sont donc les deux principaux partis de droite durant la Troisième République, enfin, en tout cas, à partir de la deuxième moitié de la Troisième République, parce qu'avant, il n'y a pas vraiment de partis politiques, ces deux partis de droite sont héritiers du centre-gauche du début de la Troisième République, c'est-à-dire les Républicains modérés ou Républicains opportunistes, les deux termes existent, qui étaient donc le courant qui était républicain, donc de gauche dans la classification politique de début de la Troisième République, opposée aux monarchistes, mais beaucoup plus modérés que les radicaux. C'est dans le nom, c'est très simple, c'est facile à retenir. Ils voulaient des réformes moins rapides, moins sociales, et, par exemple, pour la laïcisation, ils voulaient que ça se fasse progressivement, et avec l'évolution de la classification gauche-droite, avec la disparition, en tout cas, la marginalisation des monarchistes, l'opposition gauche-droite, c'est, d'effet, entre les opportunistes, enfin, les anciens républicains modérés opportunistes, et les radicaux. Donc, ces deux mouvements-là ont été très fortement détridibilisés durant l'occupation, parce que c'est, beaucoup de calabos viennent de leur rang, et ils ont quasiment tous voté les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, ils ont perdu beaucoup de cap au niveau de l'épuration politique. Donc, ils ont disparu, et ils se sont reconstitués, en fait, dans le Parti Républicain de la Liberté, qui réunit, en fait, du coup, des membres de ces deux anciens partis, qui est donc ainsi le parti héritier de la droite traditionnelle de la Troisième République. Avec comme leader Michel Clemenceau, oui, Clemenceau, il s'agit en effet du fils de Georges Clemenceau, d'ailleurs, on peut voir au niveau du visage qu'il y a une ressemblance entre les deux. Donc, c'est un parti politique créé en décembre 1945, qui va, donc, réunir les anciens les anciens modérés quant au Parti Démocrate Populaire, lui, il s'agissait d'un parti catholique. Ça rassemblait essentiellement, en fait, les catholiques ralliés. Alors, il y avait d'autres partis catholiques régionalistes, mais il faut voir, du coup, oui, à un moment, les catholiques, qui, à la base, étaient opposés aux principes de la République, une partie d'entre eux vont se rallier aux principes de la République, et comme également une partie des orléanistes et des bonapartistes, et qui vont former les républicains conservateurs par la suite, c'est les catholiques qui vont accepter le principe d'une régime républicain, mais en essayant de le tirer vers plus de respect des valeurs chrétiennes, donc à la fois sur l'aspect opposé à la laïcité, plutôt, mais également, du coup, aussi sur des questions sociales. C'est une droite qui veut un peu de social, le fait, l'inspiration du christianisme social. Donc, ce parti a été à droite celui qui a le moins soutenu le régime de Vichy. C'est le parti à droite où il y a eu le plus fort taux d'opposition lors du vote du 18 juillet 1940. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le 18 juillet 1940 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, taper histoire d'apprent en 18 juillet 1940, vous devrez la trouver, ou si ça vous intéresse, dites-le-moi, je vous enverrai le lien. Donc, c'est à droite le parti qui s'est le moins décrédibilisé, beaucoup de catholiques aussi se sont engagés dans la résistance, et donc, à droite, c'est le parti qui a plus de cadres, sauf que le parti n'existe plus vraiment non plus, parce que la droite a eu plus de mal à se reconstituer dans la clandestinité, à la différence des partis de gauche, qui étaient plus des partis de militants aussi, alors que les autres étaient les partis de notables. C'était plus compliqué, parce que pour les notables, c'est des gens connus, identifiés, pour lesquels c'était beaucoup plus difficile d'agir dans la clandestinité, alors que des simples militants, c'est des anonymes qui peuvent agir dans la clandestinité. Donc ça, ça a aidé aussi beaucoup la gauche, qui avait plus des partis de militants, à se reconstituer clandestinement et dans des actions de clé de résistance, ce qui explique la plus forte continuité à gauche, entre autres, à gauche qu'à droite entre les, du coup, la troisième et la quatrième républiques. Donc, le parti démocrate populaire, en tout cas, ses anciens militants, veulent pas les... Oui, petite privaille entre moi et Emma sur les notaires et les notables. Donc, les militants des mouvements chrétiens, démocrates de la troisième république reconstituent un grand parti chrétien-démocrate, élargis, élargis, qui essayent aussi d'unifier un peu des résistants, tout ce qui était résistant catholique, mais également résistant de droite, vu qu'il n'y a pas encore de parti gaulliste à ce moment-là, c'est le parti qui se pose comme héritier, enfin, comme soutien de Gaulle, soutien, du coup, qui revendique cet héritage gaulliste qui est, pour l'instant, orphelin de Gaulle n'ayant pas de parti politique. Eh oui, t'écoutes, c'est bien, je suis content, je suis content. Donc, du coup, on voit que le PRL qui rassemble les deux anciens principaux partis de droite qui ensemble réunissaient 31% des voix ne fait que 15,67% des voix. La chute est forte. La chute est très forte. Par contre, le MRP, alors que le Parti Démocrate Populaire ne réunissait que 12% des voix, on réalise quasiment 24. Il double son score comme le PCF. C'est deux partis, en tout cas, les deux courants politiques, les communistes et les chrétiens démocrates qui sortent grandis, gagnants, après la Seconde Guerre Mondiale. La SFU, un peu, les radicaux et la droite modérée, soit les anciens républicains modérés, perdent beaucoup. Et en fait, on voit que c'est les deux principales forces politiques d'avant, la principale force politique de gauche à part 1936 où ça avait changé pour la première fois de l'histoire de France et la principale force de droite toute la Troisième République à partir de 1900. Ces deux forces-là sont les grands perdants. Ensemble, elles perdent 20 points. Plus de 20 points. Donc, c'est ça, c'est ça, au parti, qui montre l'important bouleversement politique qui est un bouleversement politique d'une ampleur qu'on ne verra pas, en fait, qu'on n'a pas eu dans l'histoire de la Quatrième et de la Cinquième République par la suite, à part en 2017 avec l'émergence d'En Marche qui a complètement provoqué un effondrement des deux partis principaux qui dominaient la vie politique. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du changement, du bouleversement. Après, bouleversement qui est assez logique lorsqu'on pense qu'il y a eu quand même cinq années de guerre, d'occupation, évidemment, la situation politique ne pouvait que évoluer. Donc, on voit qu'il y a une majorité de gauche globalement, l'ancien Fonds populaire est largement majoritaire, le total PCF, FCFIO a presque une majorité en termes de voix, 49,68% des voix, les autres partis politiques sont à peine devant, et en termes d'élus, juste en termes d'élus, ils ont sur 586 députés, 305, donc une majorité absolue. Mais dans le cadre d'une constituante, ils essayent de se mettre d'accord plus largement sur une constitution, et donc la première constitution qui est proposée, c'est une constitution extrêmement parlementaire, encore plus parlementaire que sous la troisième république, avec un parlement unique, qui serait tout puissant. Cette constitution à laquelle De Gaulle se pose très fortement est repoussée. Une nouvelle constituante est élue ensuite. Les rapports de force, globalement, ne sont pas changés, mais quelques petites évolutions. Le mouvement républicain populaire progresse. Il gagne 4,3%, c'est le grand gagnant de cette nouvelle élection, et il finit premier. Devant le PCF qui ne recule quasiment pas, mais qui perd la première place. La SFIO recule et retombe à peu près à son niveau en 1936. Les républicains modérés continuent leur chute, perdent 2,8%. Quant aux radicaux qui forment le rassemblement des gauches républicaines, qui du coup réunit les radicaux et l'UDSR, l'Union démocrate des socialistes de la résistance, qui est donc un mouvement de résistants non-communistes, excusez-moi, mais non-gaullistes également aussi, plutôt de centre-gauche, qui va donc s'allier aux radicaux pour cette élection et ce qui leur permet d'une légère progression, mais assez minime. Mais les grandes forces politiques, je ne sais pas, ce n'est que, en effet, désormais, le total SFIO PCF n'a plus une majorité parlementaire et est plus loin d'une majorité absolue en voie que ce qu'ils avaient avant. La nouvelle constitution du coup de la 4ème République est mise en place finalement, acceptée, elle se rapproche beaucoup de la constitution de la 3ème République, il y a assez peu de changements, il y a le Sénat qui change de nom, la Chambre qui change de nom, mais globalement, pas de grands bouleversements. On reste sur un système assez proche, ce qui sera globalement une des grandes critiques qui sera faite à cette 4ème République pendant longtemps et considérée qu'elle reprenait les défauts de la 3ème République. Alors que, en réalité, elle a quand même réussi à gouverner dépendamment et elle est tombée face à une crise, en fait, une crise politique importante provoquée évidemment par la guerre d'Algérie. Et ensuite, en 1946, après une fois la nouvelle Constitution mise en place, il y a l'élection de la 1ère Chambre des députés, 1ère Assemblée Nationale où là, on élit une Assemblée qui n'a plus le rôle de mettre en place la Constitution mais de gouverner le pays. De gouverner le pays. Et cette élection voit le PCF faire le meilleur score de son histoire avec 28,4% des voix. Il progresse à nouveau. L'UMRP continue une progressée avec 26,2%. Enfin, en pourcentage, il recule. En pourcentage, il recule. Donc non, oui, l'UMRP recule. Mais il reste quand même une force politique importante de 26% des voix. L'ASFIO continue de reculer et ce qui fait qu'elle perd des voix au profit du PCF et ce qui fait que le total SFIO-PCF n'est toujours pas majoritaire. Les Républicains sont stables. Le Centre National des Indépendants et Paysans qui s'est créé avec une autre partie des anciens modérés fait concurrence au PRL. Mais ensemble, ils ne font que 10,5% des voix. Ce qui est moins que ce qu'avait fait le PRL. Non, c'est stable. C'est à peu près stable ce qu'avait fait le PRL quelques mois avant. Mais globalement, en effet, on a un affaiblissement qui se fait. Parce qu'il se confirme que les anciens républicains modérés ne reprennent pas de la force. Et on a une union gaulliste qui se crée et qui fait 3,5% des voix sans un engagement personnel du général de Gaulle qui s'est retiré. Et du coup, on a le PCF et là, le gouvernement qui se met en place à ce moment-là est un gouvernement tripartie. Globalement, il n'y a pas vraiment de coalition qui peut se former de droite. le MRP républicain et PRL ne sont pas majoritaires ensemble. Il faudrait y intégrer du coup le parti radical et même ensemble. Ça ne fait qu'une courte majorité en sachant que les radicaux et le MRP sont en désaccord de manière importante sur les questions de laïcité et que les radicaux et le PRL ont quand même pas mal de divergences politiques. Donc, il n'y a pas vraiment de majorité à droite. À gauche, c'est difficile non plus. Le PCF et ses FIO ensemble ne sont pas majoritaires non plus. et une majorité MRP, SFIO, radicaux seraient en théorie majoritaires. Mais ce qui est préféré, c'est un gouvernement large d'union rassemblant les composantes qui restent du CNR après le départ de De Gaulle. Donc, la SFIO, le MRP et le PCF est un gouvernement tripartie. Thorez tentera de prendre la tête de ce gouvernement en disant que le PCF a fini le premier des élections, je suis légitime pour gouverner. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur le PCF et la libération. que je vous invite également à aller voir. Même si Emma, je sais que forcément tu l'as bien vu parce que tu l'as monté. Mais, c'est du coup le gouvernement qui se met en place. Jusqu'en 1947 et départ des ministres communistes et on arrive ensuite dans la situation un peu compliquée pour la Troisième République. c'est que de manière individuelle les deux partis politiques les plus puissants par la suite une fois que le RPF et le Rassemblement du Peuple Français qui est le parti gaulliste vraiment officiel qui se crée sont les deux principaux partis en France. Or, le RPF veut un régime présidentiel que les autres partis refusent et les autres partis ne veulent plus gouverner avec le PCF notamment en cause du contexte de guerre froide. Et donc, il faut gouverner avec aucun des deux principaux partis existants. Et on voit vite qu'avec un résultat où on a la SFU seulement à 14,5 le MRP qui s'effondre à 12,5% effondrement qui vient de la création du parti gaulliste oui, tu l'as vu et revu du parti gaulliste parce que comme je l'ai dit le MRP était le parti qui se revendiquait d'héritage gaulliste. Mais maintenant qu'il y a un parti officiellement gaulliste et soutenu par le général de Gaulle ils ne peuvent plus se revendiquer de cet héritage-là. Et donc, évidemment, le MRP perd une grande partie de ses voix. Les modérés réussissent à remonter légèrement mais à 14%, ils sont quand même très loin des 30% minimum qu'ils faisaient ensemble avant. Et les radicaux qu'on rebaisse à nouveau ils ne sont plus qu'à 10%. la situation est quand même compliquée pour ces forces-là. Et on voit que le total SFIO républicain radicaux et MRP par exemple ne n'est pas de majorité. Il faut allier toutes les forces politiques quasiment autres que les gaullistes et les communistes pour avoir une majorité. Et ça, c'est le grand drame. C'est qu'on est sur des forces politiques qui sont très éloignées parce que sous la Troisième République, ça voulait dire une alliance allant de la SFIO à la Fédération républicaine. Or déjà, la Fédération républicaine et le Parti radical avaient déjà du mal à s'entendre. L'alliance démocratique ne s'est jamais entendue avec la SFIO. Alors, une alliance allant jusqu'à la Fédération républicaine et la SFIO, c'était impensable. Et là, ça se fait. Ça se fait parce qu'il n'y a pas d'autres coalitions possibles. Alors oui, une coalition type Front Populaire aurait été possible. Si on a additionné les radicaux, le SFIO et le PCF, il y avait une majorité. Mais cette coalition-là n'était plus possible dans un contexte de guerre froide. Une coalition de droite MRP modérée gaulliste aurait aussi été pas très loin d'une majorité. Il aurait fallu lui rajouter les radicaux. Ce qui aurait été un peu compliqué. Mais on ne voulait plus des gaullistes non plus. et c'est ce qui va se continuer de se reproduire. En 1956, on a du coup en plus l'émergence des poujadistes qui n'est plus compliqué les choses. Heureusement, les gaullistes ne présentent pas de candidats. Cette élection-là ne se présente pas. Ce qui du coup permet à la droite de se renforcer. Le MRP, par contre, le MRP n'arrive pas vraiment à remonter. c'est toujours sans majorité. Le centre-droit n'est pas majoritaire. La gauche non-communiste n'est pas majoritaire. Alliée aux communistes, elle le serait. Mais là, c'est toujours pas possible. Et donc, encore une fois, c'est des grandes coalitions qui doivent se former. Et c'est surtout ça qui a provoqué l'instabilité de la 4ème République. C'est ces majorités qui se forment, qui sont extrêmement compliquées à trouver. S'il y avait eu des majorités plus claires, on aurait eu plus de stabilité. Parce que même sous la 3ème République, il y a eu des périodes d'un peu plus de stabilité. Et même quand il y avait des renversements de gouvernement, souvent, il y avait quelques changements dans le gouvernement, mais on a quand même une stabilité à certains moments. C'est surtout dans les années 30, on a une période d'instabilité qui augmente. Après, voilà. Et ensuite, l'étape suivante, c'est les 1956. on est en pleine guerre d'Algérie en plus. Et on a les élections de 1958, les premières de la 5ème République, où on voit aussi un nouveau, un bouleversement assez important du paysage politique, mais moins important quand même. On a l'UNR, l'Union pour la Nouvelle-Rébédie, qui en fait est la réactivation du RPF, qui fait 17,6% des voix. Les indépendants de Cours Centrae Nationale des Indépendants et Paysans, donc républicains modérés, 13,7%, ils sont stables. Le MRP continue sa baisse. On a un certain nombre de mouvements de divers droits, donc soit des gaullistes qui ne sont pas dans l'UNR, soit d'autres républicains modérés ou un peu de tout au niveau de la droite. L'UFFF de Pierre Pouja, donc l'Union Fraternité Française, s'effondre à seulement 3,3%, perd tous ses parlementaires. Et on voit donc le PCF par contre connaît une chute très importante, il perd 7 points. Une partie de son électorat est repartie chez les gaullistes, séduit par le côté résistant des gaullistes. Les radicaux continuent leur baisse et la SFIO également, non, la SFIO remonte légèrement par rapport aux mauvais résultats de 1956. Et donc là, on sort de la 4ème république pour passer à la 5ème. Et par contre, ce qui est intéressant sous le régime présidentiel de la 5ème république, c'est qu'au début, la 3ème force continue d'avoir des moments d'existence. Il y a notamment quand on observe les présidentielles, on a une résurgence de ce réflexe de 3ème force. En 1965, par exemple, lorsque aucun candidat de droite ne soutient de Gaulle au second tour, le candidat Jean-Luc Canuet du MRP ne donne pas de consigne de vote, le candidat d'extrême droite Jean-Tixier-Vinconcourt ne donne pas de consigne de vote, donc on retrouve un peu un tout sauf gaulliste face à Mitterrand. Et en 1969, la candidature d'un impôt R, c'est un peu une candidature de 3ème force, parce que c'est la candidature du Centre Démocrate qui récupère le MRP et une partie des radicaux, soutenue également par une partie des radicaux et une partie de la SFIO qui lâchent question de faire, et qui au second tour est soutenue par la SFIO et les radicaux face au candidat gaulliste, mais pas par les communistes qui sont en dehors de cette 3ème force. Et après, progressivement, on a vraiment le rapport de l'opposition gauche-droite qui se réimpose contre ce coup, ce clivage en trois camps politiques qu'il y avait sous la 3ème République. Et ça, c'est quand on a un régime politique, enfin, un paysage politique qui est séparé en trois blocs politiques différents et qui ne sont pas réconcilables, entre eux, là, c'est quelque chose qui peut être vite facteur d'instabilité. Et c'est quelque chose, par exemple, en Allemagne, qui a pu s'observer de l'époque où l'AFD était beaucoup plus fort et que Dilling aussi était plus fort qu'actuellement, donc la gauche et l'extrême droite, Dilling, le SPD et Grunen avaient beaucoup de réticences à s'allier avec eux. Et l'AFD, c'était inenvisageable de s'allier avec elles parce qu'en Allemagne, l'extrême droite, on ne s'allie pas avec. Sauf qu'il y a des endroits au niveau des Landers où le total AFD de Dilling faisait plus de 50% des voix. Il y avait donc une majorité absolue de ces parties-là. Il était donc mathématiquement impossible de gouverner sans qu'il y en ait au moins un des deux qui soutiennent. Ou alors qu'il fallait que les deux gouvernent ensemble, mais Dilling et l'AFD ne peuvent pas se blairer non plus en trop, ils sont allés à l'opposer politiquement. Et donc, on trouvait une situation où soit la droite a accepté de s'allier avec l'extrême droite, soit il fallait accepter une alliance entre eux, avec Dilling. et il me semble que de mémoire, il y avait eu un gouvernement de droite qui avait été élu avec les voix de l'AFD, ça avait fait un scandale et l'exécutif du Landers était tombé et finalement, c'est Dilling qui était arrivé à la tête du Landers. De mémoire, c'était arrivé il y a quelques années. Donc, c'est la quatrième république, grande rupture et souvent oubliée, notamment le MRP aujourd'hui, c'est un parti politique qui est très oublié parce qu'il s'est fondu donc en 1965, il change de nom pour devenir le Centre Démocrate et le parti de Centre Démocrate va progressivement se fondre dans l'UDF qui va être le grand parti de la droite non-gaulliste. Centre Démocrate puis Centre Démocrate sociaux qui soutiennent Giscard d'Estaing en 1974 qui rassemblait autour de lui ce qui va être la future EDF qui n'était pas encore créée de manière formelle à ce moment-là mais donc ça a réuni une partie des radicaux le parti radical en tant que tel mais il y a eu la scission du parti radical de gauche qui a refusé cette alliance à droite une partie des républicains modérés notamment ceux des républicains et indépendants qui est donc républicains indépendants c'est le parti de Giscard d'Estaing qui réunit des républicains modérés mais qui soutiennent De Gaulle mais sans s'affilier enfin en gardant une certaine autonomie par rapport à lui donc c'est ça les républicains donc les anciens du MRP donc les chrétiens démocrates les radicaux et d'autres personnes de la droite non-gaullistes et ce tout petit monde-là qui va fonder l'UDF en 1978 et à ce moment-là le MRP perd toute existence vraiment indépendante et aujourd'hui il n'y a plus vraiment parti chrétien-démocrate la démocratie chrétienne en tant que telle est fondue au sein des autres courants du centre droit et la seule aujourd'hui force politique catholique c'est le alors maintenant il a changé de nom mais du coup c'était le parti chrétien-démocrate qui du coup de Christine Boutin mais qui était sur une ligne beaucoup plus catholique conservatrice que le MRP le MRP qui était quand même sur un christianisme modéré et il a souhaité quand même globalement une certaine séparation de l'église et de l'état là où Christine Boutin c'est un peu différent ce serait vraiment l'aile droite du MRP donc c'est pas vraiment représentatif de ce qu'était la ligne politique du MRP on va pas Christine Boutin a accepté une coalition avec les socialistes et les communistes par exemple et si on parle un peu des figures politiques la figure politique la plus connue aujourd'hui qui était membre du MRP c'est Lavé-Pierre qui a eu une carrière politique et qui donc était au MRP qui incarne bien l'aspect un peu catholique sans KB mais également social de Lavé-Pierre avec son fort engagement en faveur du coup des sans-abri et contre la misère donc voilà c'est un peu ce que je comptais dire du coup en rapport avec la publication qu'on a fait aujourd'hui sur le MRP qui encore une fois comme je vous dis n'a pas bien marché parce que l'algorithme de Facebook est complètement pété personne ne voit nos publications en ce moment c'est horrible je sais pas ce qui se passe mais là ouais vraiment personne ne voit c'est 270 personnes touchées en 45 minutes sur les dizaines de mille personnes qui nous suivent c'est vraiment bugé aujourd'hui ça faisait quelques jours que ça marche pas énormément mais aujourd'hui c'est encore pire donc voilà n'hésitez pas à aller voir cette publication qui revient plus en détail sur l'histoire du MRP et si vous avez des questions sur cette histoire n'hésitez pas à passer les poser je vais vous laisser un petit moment pour poser les questions et puis après je couperai le live pour ce soir et puis sinon en attendant moi sur ce qui est prévu de mon côté demain je sors une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai sorti t'as tout compris je te ferai un interrogatoire un interro une interro surprise pour vérifier si t'as bien compris mais oui aujourd'hui c'est sorti une petite vidéo que j'ai fait en réaction un peu à l'actualité il y a une semaine mais ça a mis du temps à sortir parce que vu que j'ai été quand même dimanche en train lundi mardi dans les archives mercredi en déplacement à nouveau j'ai pas trop eu l'occasion pendant 4 jours j'ai pas vraiment été en mesure de préparer cette vidéo mais oui avec la polémique sur le liel je me suis intéressé sur l'histoire des pronoms neutres dans la langue française donc j'ai sorti cette petite vidéo et demain c'est une vidéo sur la bataille du charbon alors tu imagines le bazar que c'était une petite question vraiment éloignée du sujet penses-tu que la guerre civile syrienne pourra se terminer rapidement d'une bonne manière alors en effet on change complètement de sujet et on sort un peu de l'histoire mais alors j'aurais envie de dire non je 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 pense enfin je vois pas vraiment de sortie évidente il y a pas enfin le pays dans une très mauvaise situation sur le point de vue ouais ça il y a énormément d'acteurs différents qui c'est qu'il y a qui est en mesure de prendre le pouvoir en Syrie à la place de Bachar el-Assad qui serait en mesure de gérer le pays dans l'état avec l'idée qui serait et qui serait pas islamiste dans l'idéal mais il est et le problème c'est qu'il y a plein d'acteurs différents qui ont des intérêts différents et 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 c'est 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 un nid de de vipère de guêpe et après voilà après voilà j'en parle enfin voilà disclaimer je ne suis absolument pas spécialiste de de géopolitique je m'intéresse à la politique mais je m'intéresse aux politiques politiques françaises aussi à la politique d'autres pays intérieurs mais c'est vrai que je je n'ai jamais tu vois un spécialiste de la de la de la Syrie c'est une situation extrêmement compliquée qui du coup prend aussi en compte énormément aussi de relations internationales qui n'est pas un sujet dans lequel je suis spécialisé donc là à première vue j'ai envie de dire non il n'y a pas vraiment je ne vois pas de bonne solution et une résolution rapide du conflit mais je voilà je 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 dis ça en tant que novice et néophyte du sujet mais mais si quelqu'un si un jour j'ai l'occasion d'inviter un spécialiste en géopolitique ou en histoire syrienne l'histoire contre l'histoire syrienne pareil je n'ai jamais travaillé vraiment sur l'histoire syrienne c'est pas vraiment ouais de rien d'avoir répondu mais pareil c'est vrai que l'histoire syrienne ce qu'il faudrait en plus que je pense ce pourrait être intéressant c'est de mieux connaître l'histoire syrienne et c'est pas un sujet qu'on a étudié en cours parce qu'en cours de licence on reste quand même assez heureux centré sur l'occident on parle un peu du coup du Moyen-Orient mais sur enfin ouais du proche Moyen-Orient mais uniquement en fait sur la période antique on a parlé un peu d'histoire chinoise mais d'histoire chinoise antique encore une fois dans un cours qui était un cours sur les frontières de l'Empire romain et en fait les frontières au sens du contact enfin les marges de l'Empire romain c'est-à-dire le contact de Rome enfin comment Rome gérer ses frontières mais aussi comment Rome était en contact avec ce qu'il y avait au-delà de ses frontières et c'était l'occasion du coup d'étudier l'histoire de manière assez très résumée mais de petits de territoires dont on ne parle pas du tout habituellement donc les parcs l'Inde la Chine notamment le commerce de Rome dans l'océan Indien tout ça qu'on n'étudie pas habituellement mais sinon oui par contre sur la partie plus contemporaine on est resté très concentré sur l'Occident Europe et les Etats-Unis et en même temps c'est vrai que même là-dessus l'histoire est riche et c'est compliqué de tout voir donc mais donc oui et c'est des sujets et après oui il y a des sujets d'autres aspects d'histoire que certains que j'ai eu l'occasion de travailler pour des vidéos mais la Syrie non j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur l'histoire de la Syrie mais ça serait un sujet intéressant à réduire l'histoire de la Syrie c'est une histoire assez aussi comme de toute façon tous ces territoires-là qui ont été colonisés à des monts ou à un autre qui ont été colonisés qui ont été dans l'Empire là il y a eu l'Empire Ottoman aussi il y a eu pas mal de changements de régime il y a eu Rome puis après c'était l'Empire Romain d'Orient du coup avec les Byzantins puis ils ont été repoussés ça a été l'Empire Arabe puis après il y a eu les croisades il y a eu les états latins d'Orient il y a eu les différents les différentes guerres entre les Arabes les Ottomans il y a eu plein de monde quoi c'est ça les états latins donc c'est alors c'est un peu toute cette période cette région-là dans la période des croisades il y a Herodotcom qui en parle extrêmement bien il a lu tellement de livres sur les croisades et il s'est du coup beaucoup intéressé aux croisades mais en essayant pas seulement d'avoir le point de vue des croisés mais aussi du coup le point de vue des Arabes des Turcs qui vivaient sur place et donc il a lu aussi des choses sur le contexte de l'époque là-bas donc Herodotcom sur Youtube c'est vraiment les meilleures vidéos que je peux recommander sur l'histoire au Moyen-Âge du Moyen-Orient en tout cas en francophone en francophone après je suppose qu'il y a sûrement d'autres vidéos peut-être en anglais ou en arabe voilà sur le sujet qui peuvent être intéressants mais c'est vrai que moi je consomme surtout du contenu francophone mais donc oui après oui il a fait parler de l'histoire de la série par la suite avec toute la déliquescence de l'Empire Ottoman et ensuite l'après-Empire Ottoman avec les mandats français et anglais et puis l'indépendance il y a toute une histoire à évoquer toute une histoire à évoquer mais c'est un long travail et que entre les séries de vidéos qui sont déjà en cours et mon mémoire c'est pas pour tout de suite que j'en parlerai mais peut-être un jour peut-être un jour et sinon ouais l'échelle de la mise à jour du statut d'accord c'est vrai c'est vraiment le désert aujourd'hui de l'algorithme d'ailleurs oui si vous suivez la page Facebook Histoire d'apprendre il est possible de régler vos paramètres de préférence pour voir nos publications en priorité sur votre mur ou également pouvoir avoir des notifications lorsqu'on publie et donc ainsi pas rater nos publications parce qu'il y a des moments où Facebook ne montre pas nos publications dans le fil d'actualité des gens et donc personne ne les voit et les moments où ça fonctionne très bien et puis d'autres moments c'est la mort donc là je vais attendre de voir s'il y a d'autres questions sur le sujet et puis sinon pareil je vais vous couper live mais ouais c'était plus un petit live j'ai dit vu qu'on parlait du MRP aujourd'hui que c'était l'occasion un peu de parler de la 4ème république parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal j'adore l'histoire politique française et donc de m'intéresser à parler de cette période là qui est méconnue mais qui est une période de fortes ruptures politiques de notre histoire et dehors il y a du vent là ça souffle dehors si à un moment vous m'entendez crier c'est que le toit s'envole et que je m'envole avec oui tu n'as pas écouté oui du coup oui alors t'envole pas oui je vais essayer de ne pas m'envoler pour faire un résumé du coup le point le premier point que j'ai abordé c'est la rupture politique qu'il y a entre la 3ème et la 4ème république et que notamment à droite alors à gauche il y a des évolutions assez importantes mais avec les mêmes partis politiques c'est à dire les radicaux la SFIO et le PCF existent toujours mais on a les radicaux qui perdent 5 points le PCF qui passe de 13 à 26 et la SFIO qui progresse légèrement donc la SFIO il n'y a pas de grande rupture par contre on voit quand même un gros changement pour le PCF et les radicaux les radicaux qui du coup continuent leur chute déjà entamée en 1936 et qu'ils ont maintenant sont la 3ème force politique des anciens partenaires du Front Populaire alors qu'avant ils étaient 2ème et qu'historiquement ils ont toujours été premiers à droite par contre on a un changement complet des forces politiques les 3 principaux partis politiques de la 3ème République enfin la 2ème partie de la 3ème République sont la Fédération Républicaine et l'Alliance Démocratique la Fédération Républicaine plus à droite que l'Alliance Démocratique et qui sont des partis politiques héritiers des républicains modérés du début de la 3ème République et qui sont donc voilà pas qui sont plutôt laïcs mais très libéraux économiquement et plutôt assez un peu conservateurs notamment la Fédération Républicaine qui a quand même intégré d'anciens orléanistes ralliés à la République et on a le Parti Démocrate Populaire qui est le Parti des Chrétiens ralliés à la République et qui donc lui est un parti plus social que les deux autres mais beaucoup moins laïc et qui veut défendre les valeurs chrétiennes dans le cadre de la République ces trois partis politiques n'existent plus au début de la 4ème République ils ont disparu dans le cadre le cadre des deux partis Fédération Républicaine et Alliance Démocratique qui ensemble réunissaient toujours plus de 30% des voix historiquement ils sont réunis globalement c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a eu des tentatives de relancer ces partis-là mais ce parti qui au final réunit les anciens membres de ces partis-là c'est le Parti Républicain et Liberté en tout cas c'est PRL Parti Républicain Révulique et Liberté en tout cas c'est quelque chose comme ça qui fait seulement 15% des voix un peu moins même et qui est mené à ce moment-là par le fils de Georges Cricumenceau donc voilà pour l'année de l'anecdote et on a les chrétiens démocrates qui ont fondé un nouveau parti en réunissant les anciens du Parti Démocrate Populaire et également d'autres mouvements locaux chrétiens et aussi anciens souverains à des résistants parce que beaucoup de catholiques s'étaient engagés dans la résistance et à droite pour vous donner une idée lors du vote du 10 juillet il y a seulement 2% des volontaires présents qui ont voté contre et là quasiment tous c'était des gens du Parti Démocrate et Populaire donc c'est à droite ceux qui sont le moins compromis dans le soutien au régime de Vichy donc ils ont un peu cette mélange de partie de la résistance et aussi de partie du gaullisme puisque de Gaulle n'a pas encore créé son parti politique et eux alors qu'ils faisaient 11% des voix avant ils en font maintenant 25 enfin ils font 23 et ils vont monter ensuite à 25-26 donc ils ont aussi énormément progressé ils sont devenus la deuxième force politique du pays le parti communiste français est devenu la première et la CIFO est la troisième et donc on voit que dans les principales forces politiques du pays il y a un gros changement à la fois dans les ordres d'arrivée et dans les noms des structures et des structures politiques et ensuite j'ai un peu étudié l'évolution avec l'apparition du RPF Rassemblement du Peuple Français qui est donc le parti gaulliste qui va être candidat en 1951 qui va pas être candidat en 1956 et qui va revenir ensuite avec la se réactiver avec la cinquième république et c'est on voit et oui et la difficulté de la quatrième république puisque en fait la quatrième république refuse de gouverner avec les gaullistes qui sont opposés à cette république parlementaire et refuse de gouverner avec les communistes dans le cadre de la guerre froide le problème c'est qu'en 1951 les deux principales forces politiques du pays c'est les communistes et les gaullistes donc ils sont obligés de faire une grande coalition de tous les autres forces politiques pour avoir une chance de gouverner et avec des gens qui sont en désaccord sur plein de points d'où la grande instabilité de la quatrième république donc voilà c'est un peu pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure et donc pour revenir du coup oui je montrais alors je vais revenir du coup je montrais à l'écran avec les pages Wikipédia les résultats des élections pour que vous puissiez avoir la vision le PRL donc il fait même que 13% des voix en 1956 oui voilà de 12 à 1976 avec Michel Clémenceau enfin non la deuxième élection où ils avaient reculé donc oui la toute première dont je parlais ils faisaient 15% des voix c'est bien ça 24% pour le MRP 26% pour le PCF et entre 45 et 47 les trois parties qui vont gouverner ensemble une fois le départ de De Gaulle c'est le PCF le MRP et la CFIO qui clairement ensemble on s'envoie beaucoup de désaccords mais qui sont des parties qui se sont engagées dans la résistance puisque ceux qui sont au sein de la CFIO surtout au sein de la CFIO il y a eu une énorme purge de ceux qui avaient s'étaient corrompus dans la collaboration au niveau du PCF il y a eu moins de cadres du PCF qui se sont engagés dans la collaboration puisque c'est surtout des gens qui étaient déjà partis du PCF qui ont collaboré et ça a surtout été avant juin 1941 une non intervention c'était plutôt de l'attentisme avec une critique de plus en plus vive du régime de Vichy au cours des mois du coup oui du coup c'est vraiment les parties qui sont plutôt illustrées dans la résistance et les radicaux et le PRL et oui autre élément quand même important c'est que historiquement le PRL réunit le total PRL radicaux durant toute la 3ème république était majoritaire quasiment et là ils ne réunissent que 26% des voix parce que si on reprend en 1936 le total Fédération républicaine Alliance démocratique et radicaux 31-12% plus 15-12% on est à 47,4% pas une majorité absolue mais quand même pas très loin 47,4% voilà c'est quand même ça en fait une force politique qui est qui si on ajoute l'union sociale républicaine socialiste républicaine qui était entre les radicaux on est à une majorité en 1932 si on ajoute l'effort des 3 principaux partis là on est quand même sur les républicains de gauche c'est un des noms de l'alliance démocratique qui était au centre droit c'est c'est ça tout simplement parce que comme historiquement au début de la 3ème république les républicains modérés étaient au centre gauche ils continuaient d'utiliser le terme de gauche régulièrement alors que bon dans les faits ils n'étaient plus mais voilà mais voilà en 100 bail c'était 45% des voix pour ces 3 forces politiques là en 1932 en 1928 si on ajoute alors là il n'y a pas les malheureusement il n'y a pas le résultat des votes par par groupe parlementaire mais ils ont regroupé les ligues républicaines nationales qui étaient l'union de la droite et donc on n'a pas le détail des votes on n'a pas le détail des votes ce qui est dommage mais il faut que je trouve alors il sait qu'il y a des bouquins où je les avais il ne l'est pas ici est-ce que dans ce bouquin il y aurait le détail des votes mais c'est dommage qu'il n'y a pas le résultat parce que ces résultats en plus ils y étaient avant sur les anciennes attends oui il suffit que je voie l'historique parce que je sais qu'avant quand c'est pas Wikipédia il y avait les résultats plus détaillés peut-être en consultant une vieille version de la page Wikipédia elle à la date de presque un an peut-être que j'aurais ce qui me semble qu'il y a quelques mois encore il y avait des résultats plus détaillés donc voilà oui je trouve ça dommage je trouve que c'est un changement qui me semble on perd en c'est une chance qu'il faut présenter les deux la coalition et le vote et les résultats individuels donc là si on ajoute Alliance démocratique Parti républicain socialiste et Fédération républicaine on est à 63% des voix là on est clairement sur une majorité très nette en 1924 donc pareil il faut que je retourne sur une version ancienne de la page Wikipédia voir l'historique et on va aller à une version de 1er décembre là on sait qu'on a donc là on a Fédération républicaine à 25 17,5 pour les républicains et socialistes donc enfin ils font 43% et avec l'Alliance démocratique on est à 55% et si on fait bon alors c'est chiant parce que du coup il faudrait revenir à chaque fois mais globalement c'est oui c'est c'est dommage c'est dommage alors je pourrais voir pour voir parce que moi j'ai un compte Wikipédia où j'ai fait quelques modifications déjà où je pourrais voir pour faire revenir à l'ancienne faire une modification pour demander à revenir sur l'ancienne présentation mais il faudrait que je le fasse pour chaque page il faudrait que je motive pour le faire parce que oui je trouve qu'on perd vraiment d'informations et derrière ça va y avoir les deux présentations en fait on a le résultat par partie pourcentage et nombre de parlementaires et le résultat par coalition pour se faire une idée de quelles coalitions existaient et de combien rassemblées mais je trouve que là ils ont réduit en informations alors certes les résultats n'étaient pas tout le temps exacts notamment il y avait les fois où ils mettaient les résultats du premier tour et parfois les résultats du second tour donc ça aussi ça pourrait créer des confusions et il y a toujours des petits écarts parce que il y avait aussi des candidats qui étaient affiliés à un parti mais qui n'en étaient pas membres et qui sont parfois comptés ou pas comptés mais au moins ça donne quand même une idée du rapport de force global et le rapport de force global c'était que les trois partis politiques principaux rassemblaient au moins 45% des voix dans les mauvaises périodes et ils pouvaient monter à plus de 60% des voix en 1945 ils ne rassemblent plus que 25% des voix c'est voilà c'est quand même et comme j'avais fait la comparaison du coup aussi au début entre 1945 et 2017 au niveau de la rupture politique où on a en 2017 les deux principaux partis politiques qui dominaient la vie politique depuis un mois c'est à dire le PS et les républicains slash UMP slash RPR slash UDR slash UNR parce que ils ont changé de nom plein de fois ce qui est un peu chiant pour en parler c'est qu'il n'y a pas un nom unique au moins le PSF bon c'est juste ils ont été SFIO plus PS donc là ils ont eu 4 noms différents 5 noms différents même oui 5 noms différents UNR UDR RPR UMP les républicains à un moment donné choisissez un nom et restez-y parce qu'après on s'y perd mais du coup ces deux partis politiques qui dominaient globalement depuis les années 80 depuis que le RPR était repassé devant l'UDF c'est eux qui dominaient la vie politique française et en 2012 l'UMP plus le PS c'était 55% des voix en 2007 c'était 31 pour Sarkozy 25 pour Roya 56 en 2002 période élection qui avait été difficile pour le PS et où même Chirac n'avait pas fait un score énorme parce qu'il y avait une grande division parce que Chirac à droite il était concurrencé par Alain Madelin de la droite libérale Jean Saint-Jos du CPNT Christine Boutin voilà ça faisait du monde tous un fond national en bonne forme et Bayrou qui était aussi là et le PS de son côté était concurrencé par Chevènement Noël Mamère pour les écolos qui a fait le meilleur score de l'histoire des écolos jusqu'à présent aux présidentielles Taubira et puis les conférences habituelles du PCF et l'extrême gauche qui était particulièrement forte lors de cette élection mais malgré tout ensemble il était à peu près à 37 en 1995 Chirac Jospin c'était 43% Mitterrand Chirac en 1988 34% pour Mitterrand 18% pour Chirac de mémoire ça faisait 52% donc voilà pour vous donner une idée en 2017 aucun des deux n'est au second tour pour la première fois de l'histoire déjà c'est la première fois de l'histoire oui qu'il n'y a ni le PS ni le UNR UDR RPR UMPLR au second tour et ensemble ils ne font que 25% des voix c'est même total en fait que le total du coup PRL radicaux de 45 pour accentuer le parallèle et aux législatives suivantes les deux sont effondrés et aucun des deux n'arrive à se replacer actuellement comme une grande force politique et au final les radicaux et les républicains modernes n'ont pas non plus réussi à réémerger comme force politique majeure par la suite sous la 4ème république puis sous la 5ème les radicaux ont été remplacés par le PS comme force politique du centre gauche et se sont divisés entre ceux qui sont devenus un satellite de l'UDF et ceux qui sont devenus un satellite du PS et le centre droit historique c'est beaucoup de stratégie oui forcément il y a beaucoup de stratégie mais le centre droit l'annonce démocratique a été remplacé globalement par le MRP et alors ils ont retrouvé une certaine résurgence à travers Giscard d'Estaing mais avec quand même une grande évolution des structures et la droite fédération égulicale a été remplacée par les gaullistes mais donc si on se fuit à cet exemple historique en effet les chances pour le PS et LR de redevenir des forces politiques majeures sont faibles après c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va réarriver on se méfie de ça mais en effet c'est déjà arrivé dans l'histoire que des partis politiques qui étaient très dominants disparaissent très rapidement ouais la dernière fois c'était parce qu'il y a eu une guerre mondiale et 5 ans d'occupation donc c'était c'était quand même un contexte assez exceptionnel on peut pas comparer le mandat d'Hollande à une guerre mondiale je pense quand même faut pas faut pas abuser n'abusons pas des comparaisons à une guerre mondiale à une guerre mondiale bon en tout cas bah moi je pense que j'ai à moins qu'il y ait une question du coup mais sinon je couperai le direct là et puis on se retrouve sûrement peut-être dimanche dimanche peut-être un live là plus sur l'actualité du coup politique française que sur la politique que sur l'histoire voir un peu du coup la situation voilà une semaine du vote des républicains pour choisir leur candidat et l'après-guerre franco-proussienne oui oui ça oui alors ça j'en avais un peu parlé dans ma vidéo qui date un peu maintenant qui était comment un mouvement politique passe de gauche à droite où j'étudiais comment dans l'histoire les républicains modérés qui étaient le centre-gauche étaient devenus une des principales forces politiques de droite et comment les radicaux qui étaient à l'extrême-gauche étaient devenus une force plutôt de centre et même le parti radical en tant que tel de centre-droite et j'avais commencé la vidéo par un peu de contexte sur le paysage politique au début de la de la troisième république donc je t'invite à aller voir cette vidéo et puis et puis oui je pourrais en faire un live éventuellement un live pour en discuter mais oui c'était à gauche il y avait les radicaux qui étaient l'extrême-gauche les modérés les républicains modérés qui étaient au centre-gauche le centre-droit avec les orléanistes qui est donc les partisans Philippe d'Orléans qui sont par exemple plutôt de monarchie parlementaire plus à droite les légitimistes qui eux veulent une monarchie plus absolue et les bonapartistes plus difficiles à classer parce que disons on sert des idéologies un peu d'idées politiques mais c'est sûr leur idée politique c'est à la fois l'idée qu'ils veulent un homme fort soutenu par une l'opinion publique avec une légitimité populaire par le plébiscite mais aussi leur ligne politique dépend un peu de qui est leur homme fort avec certains aspects qui se retrouvent l'autoritarisme un peu de social quand même parce qu'il faut plaire au peuple évidemment pour avoir son soutien admiration pour l'armée parce que souvent les figures du bonapartisme au sens large c'est que si on prend le bonapartisme au sens large on dépasse la figure le césaro plébiscitaire la ligne césaro-pébiscitaire qui est donc le césarisme plébiscitaire c'est vraiment ce qu'est le bonapartisme mais également ce qu'est le gaullisme mais également ce qui était pour plus lointain Jules César d'où vient l'aspect césarisme c'est à dire un homme fort souvent un vainqueur militaire Napoléon Bonaparte c'était un grand général oui Napoléon Bonaparte c'était pas un général mais il bénéficiait de cet héritage d'Apoléon Bonaparte César grand vainqueur militaire voilà et De Gaulle c'était aussi voilà l'homme qui avait libéré la France et donc voilà c'est une souverte admiration pour un militaire et qui s'appuie sur le plébiscite ce qui donc faisait les deux Napoléon beaucoup de plébiscite et le gaullisme qui pratique le référendum et l'élection du président au suffrage universel qui est une forme de plébiscite en fait et de de donner de l'onction populaire et donc voilà c'était les principales forces politiques et il n'y avait pas d'alliance possible entre les républicains et les monarchistes pour les républicains monérés et les radicaux il était indéniable qu'il fallait rester alliés entre républicains puis il y avait aussi les socialistes encore plus à gauche mais au tout début en 1870 surtout en partage de 71 ils étaient très affaiblis parce que la plupart de leurs membres avaient été soit déportés soit exécutés en tout cas leurs leaders suite à la commune de Paris et les autres dispersés donc ils n'étaient plus vraiment structurés et c'est par la suite qu'ils vont se restructurer progressivement et il s'avère que les républicains ce qui a permis aux républicains modérés de passer à droite en fait c'est l'arrivée de nouveaux républicains conservateurs avec lesquels ils pouvaient s'allier issus de l'orléanisme issus des catholiques ralliés donc souvent aussi liés au l'orléanisme et aussi les ralliements de certains bonapartistes à la république juste en défendant un régime républicain où le président aurait plus de pouvoir et au final ce que fera du coup de Gaulle qui est une forme d'adaptation du bonapartisme à la république et du coup ça va permettre le monarchisme va être marginalisé et donc va se structurer de deux nouveaux blocs le bloc modéré et les différents ralliés à la république et l'autre côté les radicaux qui vont pouvoir s'allier progressivement avec une partie des socialistes qui formeront la SFIO alors qu'une autre partie des héritiers des socialistes de 1970 vont former le PCF et puis et puis et puis et puis et puis il y a les subtilités entre l'alliance démocratique et la fédération républicaine qui sont élevées du même cours en politique mais l'alliance démocratique va être plutôt à quand même privilégier la concentration républicaine c'est-à-dire l'alliance avec les radicaux et plutôt être plus hostile à l'alliance avec les ralliés à la différence de la fédération républicaine et puis aussi l'alliance démocratique c'était aussi plutôt ceux qui au sein des républicains modérés avaient soutenu Alfred Dreyfus voilà ben voilà j'espère du coup que j'ai un peu éclairé ta long terme voilà n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je alors je résume mais je structure plus parce que je ne le fais pas en improvisation comme je le fais là donc voilà et puis oui ça peut être je peux avoir l'occasion d'en revenir d'en manière plus structurée là-dessus et plus développée à l'avenir mais oui j'adore beaucoup l'histoire politique j'ai aussi fait une vidéo sur l'alliance démocratique une vidéo sur le parti républicain socialiste j'ai eu une série de vidéos sur l'histoire du PCF j'ai parlé aussi de l'histoire de l'UT ouvrière de la LCR et des Lambertistes donc alors je crois que c'est sur la vidéo sur la LCR j'ai une à un moment il y a une erreur qui s'est glissée et j'ai fait je l'ai trompé sur l'affiliation politique de quelqu'un mais sinon voilà je suis l'histoire politique c'est quand même un domaine qui m'intéresse beaucoup et je sais que c'est pas forcément les vidéos qui vont le plus de vues c'est pas ce qui intéresse le plus les gens mais voilà j'aime en parler donc j'en fais aussi bref de toute façon il va falloir que je vous le laisse parce que je vais bientôt être avoir quelque chose prévu donc je vous souhaite une bonne soirée et donc n'hésitez pas demain à aller voir notre nouvelle vidéo et donc passer en live dimanche si l'actualité vous intéresse également et puis sinon je sais pas exactement quand je fais le prochain live d'histoire mais oui oui mais c'est en plus c'est une des vieilles vidéos mais voilà mais après oui forcément ça peut arriver de faire des petites erreurs soit c'est parfois une vraie erreur où je me suis trompé soit parfois c'est juste une coquille à l'oral et que je me rends compte que par la suite et là souvent quand je me rends compte dans le montage alors si je me rends compte dans le montage je corrige souvent du coup en visuel je mets un message en mode hé je me suis trompé attention et puis parfois comme un con je ne vois pas passer non plus au montage et je me rends compte que par la suite voilà voilà bonne soirée à tous et merci à tous ceux qui sont passés ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et d'échanger avec ma communauté bonne soirée